Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 29 septembre 2012. Vous avez devant vous une image de la courbe représentative de l'évolution du CAC 40 au cours de la semaine dernière. Si vous la regardez bien, vous voyez un petit peu quand même la différence entre ce qui se passait auparavant et ce qui s'est passé en particulier à la fin de cette semaine, c'est-à-dire depuis mercredi. Regardez, en effet, le CAC 40 est passé de 3530.72 ici le 21 à 3354.82 ici le 28, c'est-à-dire hier. Ça fait une regression quand même assez conséquente de pratiquement 5%, très exactement 4,98%. Et cette baisse a été brutale malgré l'étoile haussière qui était ici, qui n'a pas duré, qui n'a pas eu d'effet d'ailleurs à proprement parler. Le CAC a donc plongé à partir de mardi et quand je dis plongé, c'est vraiment une plongée. Regardez, d'ici à ici, il y a presque toute l'évolution de la semaine du CAC 40. Alors, est-ce que c'est une simple correction ? Est-ce que c'est une nouvelle tendance ? Il est peut-être un peu tôt pour en parler. En attendant, visiblement, la semaine prochaine, ça va être à peu près la même chose. Regardez, la moyenne mobile à 20 jours, elle est en train de partir vers le bas. La vente de bonnager, bon, elle continue son petit chemin, si vous voulez, mais c'est normal étant donné sa construction. La moyenne mobile à 150 jours commence à s'intéchir vers le bas. Les stochastiques, eux, sont pas prêts, à mon avis, de se rejoindre pour repartir dans l'autre direction. Donc, apparemment, rien ne prédit, en quelque sorte, une hausse, une reprise de la hausse pour la semaine prochaine, pour le CAC 40. Bon, c'est déjà un point d'acquis. Deuxième chose maintenant, c'est ce que nous allons voir maintenant, c'est l'évolution de l'euro-dollar. Eh bien, cette évolution de l'euro-dollar, vous vous souvenez, je vous avais dit, regardez, l'euro avait repris du poil de la bête, ça se voit, c'est très net, depuis un certain temps, disons, depuis la fin du mois de juillet jusqu'au début du mois de septembre. Alors, l'euro avait donc repris du poil de la bête par rapport au dollar, là, apparemment, c'est un petit peu le contraire qui se produit, puisque la parité de l'euro-dollar, elle passait de 1,2971 pour 1 euro le 21 septembre, alors que je trouve ça ici, à 1,2857 pour 1 euro hier le 28 septembre, c'est-à-dire ici. Alors, c'est ici, il y a la valeur de clôture. Cette parité a donc régressé de 0,87%, bon, ce n'est pas énorme, on va dire, mais c'est quand même une belle régression, au cours de cette semaine. Pour la semaine prochaine, je ne sais pas trop quoi vous dire, la moyenne mobile à 150 jours hésite à se redresser, la moyenne mobile à 20 jours, vous voyez, s'infléchit quand même en direction du bas, voilà, on reste dans une ampoule haussière, mais elle va bientôt s'arrêter, vraisemblablement, à la fin de la semaine, ce sera exactement comme, je ne peux pas vous dire, parce qu'il n'y en a pas d'autres, mais cette ampoule haussière va se transformer probablement en quelque chose d'horizontal, enfin, ou quasi-horizontal, à peu près comme ce qui se passe ici, vraisemblablement, à mon avis. Alors, la moyenne mobile à 150 jours, j'en ai parlé, la moyenne mobile à 20 jours, si vous regardez les stochastiques, c'est pareil, apparemment, ils ne se croisent pas, disons, d'une manière favorable à une évolution positive de la parité entre l'euro et le dollar. Donc, vraisemblablement, on peut dire qu'il y aura une probable poursuite de la baisse de cette parité, même si ce sera peut-être quelque chose comme ça, quoi, et pas du tout quelque chose comme ça. Troisième domaine que nous examinons maintenant, c'est l'or, et c'est l'évolution. Eh bien, l'or, après avoir connu une baisse au début de la semaine, est remontée. Mais il n'empêche que son cours est passé de seulement 1775,40 $ le 21 septembre, c'est-à-dire ici, à 1774,50 $ l'once, le 28, c'est-à-dire ici. Alors, ce n'est pas une régression phénoménale, ça fait 0,05%, donc, on va dire que c'est presque négligeable, et si vous regardez d'ailleurs l'aspect de la courbe, on voit bien que c'est quasiment au même niveau qu'au début du mois de septembre, enfin, au début, vers le 17 septembre, disons. Alors, faible baisse, mais à mon avis, la hausse a de fortes chances de se reprendre, disons, puisque vous voyez, les cours ont rebondi sur la moyenne mobile à 20 jours, donc, ils repartent vers le haut, ce qui est à mon signe. La vente de Bollinger est orientée vers le haut, la moyenne mobile à 20 jours également, les stochastiques se croisent d'une manière favorable ici, et puis, la moyenne mobile à 150 jours a l'air de vouloir se redresser un petit peu. À mon avis, ça serait une bonne chose pour le prix de l'or, enfin, pour le cours de l'or, en tout cas. Et vous pouvez investir encore sur l'or qui est à des, disons, de relativement bons prix d'achat, mais attention, parce que si l'or repart, comme j'en ai le sentiment, ou le pressentiment, si vous préférez, il y a de fortes chances pour que la reprise se fasse en direction des 2000 dollars l'once, c'est-à-dire, là, à ce moment-là, ça devient quand même un petit peu plus difficile d'en acquérir. Voici donc pour l'or, et qu'est-ce que je peux vous dire maintenant à propos de notre dernier examen, c'est-à-dire de l'argent. L'argent, regardez bien, suit exactement le même trajet que l'or, en quelque sorte. Ce qui est curieux, c'est que son cours est passé de 34 dollars, ça compte-vite l'once, ici, à 34 dollars 56, autant dire la même chose, ici, c'est-à-dire hier, ça représente une baisse de 0,05% qui est absolument identique à celle de l'or. Et il y a encore mieux que ça. Si vous voyez, si vous regardez les cours, alors bon, je ne peux pas revenir en arrière malheureusement, mais si vous, vous pouvez le faire sur la newsletter écrite, si vous regardez les cours, vous allez voir une analogie évidente, la moyenne mobile à 20 jours, les cours ont rebondi dessus et repartent vers le haut, la bande de Bollinger dessine toujours cette ampoule haussière, les stochastiques se croisent dans le bon sens, c'est-à-dire que vraisemblablement, la semaine prochaine, on va assister à une nouvelle hausse du cours de l'argent, tout comme on assistera à une nouvelle hausse du cours de l'or. Alors le plus rigolo, enfin le plus rigolo, c'est une façon de parler, c'est que le ratio or-argent est resté, et c'est la première fois que je vois ça depuis très longtemps, absolument identique à lui-même, à 1 sur 51,34 le 28 septembre, comme le 21 septembre. Alors 1 sur 51,34, ça signifie qu'il faut 51,34 d'argent pour avoir l'équivalent d'une once d'or. Donc vous voyez, c'est quand même assez phénoménal, cette comparaison entre l'or et l'argent qui marche, si j'ose dire, pour l'instant, la main dans la main. Alors, dernière chose que je peux vous dire, c'est toujours vous conseiller de continuer à acheter de l'argent métal, parce que, disons un jour ou l'autre, ça va payer. Je vous rappelle, ce n'est pas tellement en tant qu'investissement que je vous conseille d'acheter l'or métal ou l'argent métal, c'est en guise de sécurité, parce que surtout en ce moment, je ne sais pas si, je suppose que vous êtes au courant aussi de ce qui se passe en France, de ce qui se passe un petit peu partout ailleurs d'ailleurs, au moins en Europe, et disons que vous avez cette sécurité avec cette possibilité d'investir dans de l'or physique ou dans de l'argent physique, qui échappe absolument à tout le reste, c'est-à-dire les devises papier, parce que du papier, ça n'est jamais, comme son nom l'indique, que du papier sur lequel on a écrit un chiffre, même si c'est très joliment décoré, ça n'est qu'un morceau de papier. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine, une bonne semaine boursière bien entendu, je vous souhaite de terminer un bon week-end, et je vous dis à samedi prochain. Je vous souhaite de terminer un bon week-end,